Salut là-bas. Le ministre allemand de la Défense, Bori Pistorius, estime que la démolition des gazoducs Nord-Strand pourrait avoir été réalisée dans le but de poursuivre l'accusation de l'Ukraine. Il a mis en garde contre des accusations prématurées, après que les médias aient rapporté que de nouveaux renseignements américains indiquaient l'implication d'un groupe pro-ukrainien dans l'explosion de gazoducs, rapporte Reuté. Avec le même succès, il pourrait s'agir d'une opération sous un faux drapeau visant à blâmer l'Ukraine. La probabilité de l'un et de l'autre est également élevée, a déclaré Pistorius. La veille, le journal The New York Times a rapporté que de nouvelles informations américaines indiquent l'implication d'un groupe pro-ukrainien dans la destruction des gazoducs du système Nord-Strand. L'article indique que les responsables américains qui ont étudié le renseignement ont déclaré qu'ils n'avaient aucune preuve d'implication dans la subversion du président ukrainien Vladimir Zelensky. Les chroniqueurs du The New York Times, Adam Antu, Julian Barne et Adam Goldman, estiment que le public allemand peut cesser de soutenir l'approvisionnement en aide à l'Ukraine, en raison d'informations sur l'implication de Kiev dans la subversion des flux du Nord. Le porte-parole du président russe, Dmitry Peskov, a qualifié les nouvelles publications sur les flux du Nord de mensonges coordonnés. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Liquez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir.